Tout d'abord, tentons de définir dans les grandes lignes ce qu'est une figure fractale ou tout simplement fractale. C'est une forme géométrique dont les motifs se répètent, peu importe l'échelle à laquelle on l'observe. Pour comprendre comment ça marche, on va commencer par dessiner une simple ligne droite. On la divise en trois parties égales et on dessine un triangle équilatéral sur la partie centrale. On supprime ensuite le trait central qui est alors remplacé par deux traits de même taille. On continue en appliquant le même principe sur chaque nouveau bord. On peut faire ça à l'infini si on en a envie, mais moi je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc cette figure, on l'appelle la courbe de corps. Si on observe un seul bord de la première itération, on se rend compte que la figure est identique à notre figure entière. Et si on prend un seul sous-ensemble du côté, c'est toujours la même figure. C'est ce qu'on appelle une fractale. Pour définir rigoureusement une fractale, on doit observer sa dimension. Il existe plusieurs sortes de dimensions. Il est dimension euclidienne, topologique et fractale. Dans notre cas, la seule qui nous intéresse, c'est la dimension fractale. Elle est définie par d égale logarithme de n sur logarithme de m, où n est le nombre de parties obtenues après l'itération et m est le rapport d'homothésie. Donc de combien on divise la partie initiale. Dans notre cas, donc dans le cas de la courbe de corps, on divise notre segment initial en trois parties égales, donc m égale 3, et on obtient quatre segments qui font chacun un tiers de la longueur initiale, donc n égale 4. Ceci nous donne une dimension d, qui est égale au logarithme de 4 sur logarithme de 3, ce qui fait environ 1,26. Donc pour savoir si la courbe de corps est une fractale ou non, on doit regarder sa dimension. Sa dimension fractale doit être soit supérieure à sa dimension topologique, soit non entière. Dans notre cas, elle est non entière, donc la courbe de corps est bien une fractale. On peut maintenant donner une définition plus rigoureuse d'une fractale. C'est un objet qui, premièrement, est tellement irrégulier qu'on ne peut pas le définir avec le lexique géométrique traditionnel. Ensuite, c'est un objet autosimilaire, ce qui veut dire que chaque partie de l'objet ressemble à l'objet en entier. C'est aussi un objet qui possède une dimension non entière ou supérieure à sa dimension topologique. Maintenant, c'est bien, on sait ce qu'est une fractale, mais à quoi ça sert ? En fait, il y a beaucoup d'applications, mais je ne vais en citer que quelques-unes. Ça permet de faire des jolies figures, comme ça ou ça, mais ça permet aussi de représenter des phénomènes physiques comme des turbulences dans un fluide, ou encore l'organisation des galaxies dans l'espace, ou même la forme géométrique du chou romanesco. Les fractales, c'est aussi un moyen de compression d'images avec une qualité constante, peu importe le zoom. Les fractales, en fait, il y en a partout autour de nous, mais on n'en est juste pas conscient. À présent, nous allons utiliser Timu afin de dessiner une fractale composée d'un cercle contenant trois cercles, qui eux-mêmes contiennent également trois cercles. On pourrait répéter ceci un nombre infini de fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501